à facebook vraiment j'ai vu vos retours et ça m'a ah ça m'a grave fait plaisir je suis trop content que ça vous plaise merci beaucoup je suis tellement content que ça vous plaise honnêtement et puis voilà je voulais je peux avoir vos feedbacks on se parle de mélancolie qu'est ce que vous en pensiez aussi aujourd'hui on a aujourd'hui j'ai sorti le teaser on a sorti le teaser pour le clip qui arrive jeudi prochain qu'est ce que vous en pensez dites moi dites moi ah thanks merci oui bah du coup voilà le clip le clip pour mélancolie sort jeudi prochain le 6 mai du coup à 17 heures heures françaises et 11 heures au canada les plans dans la nage ont l'air ouf les couleurs et l'atmosphère du clip ça donne envie de voir la suite à fond j'ai hâte tout c'est incroyable thanks j'ai appris par coeur mortel trop cool ben du coup voilà sur la traque si je peux vous donner un petit contexte de comment est-ce que ça s'écrit regardez le jour je me suis brûlé je faisais cure mon déjeuner mon petit déjeuner là ça bref merci beaucoup thanks impress thanks mec et puis voilà du coup la traque on l'a composé à paris mélancolie a été faite mois de juillet dernier du coup en plein durant la pandémie en plein pendant la pandémie plutôt ça se dit plus comme ça en plein pendant la pandémie moi j'étais allé à paris pour me changer les idées pour pour sortir de ma tête un peu j'étais beaucoup trop dans ma tête ici et ben comme tout le monde je crois qu'on n'allait tous vraiment pas bien moi j'allais pas bien du tout et j'ai décidé de partir à paris déjà pour vivre un peu simplement et aussi pour pour pouvoir me sortir les idées de ma tête quoi parce que j'étais trop dans ma tête et j'avais besoin de concrétiser ce que je ressens pardon excusez moi du coup j'avais besoin de concrétiser ce que je ressentais et puis du coup voilà je suis parti à paris on a eu beaucoup de sessions de composition en même temps en même temps j'ai eu le temps vraiment de prendre du temps pour moi aussi pour moi même vivre mes choses un peu plus à mon ride excusez moi pardon ça coupe et du coup voilà de vivre mes choses un peu plus à mon rythme plus à ma façon du coup je suis allé là bas et j'ai rencontré eddie pradel qui a fait la production du titre et sandra sandra nicole qui a écrit le texte avec qui j'ai écrit le texte sur mélancolie on s'est assis ensemble une session ça faisait quelques sessions que j'avais commencé à faire avec sandra pas beaucoup on avait eu le temps de beaucoup beaucoup se parler de qu'est ce que j'avais envie de dire sur ce deuxième album de de toutes mes références de toutes mes mes inspirations mes références que j'avais pour l'album pour que ce soit sonoriquement que ce soit de façon lyrique lyrique allemand genre dans les lyrics je sais pas si ça se dit en français mais voilà pour pour ce qui est de pour ce qui est de pour ce qui est des textes aussi j'avais beaucoup de références et du coup on s'est assis ensemble on a beaucoup parlé et c'est vraiment cool de travailler avec sandra aussi parce que c'est vraiment quelqu'un qui 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 t'écoute quoi elle écoute elle a vraiment tu sens que tout ce que tu lui dis elle l'entend et elle est vraiment capable de bien le remettre en en texte puis en même temps puis en même temps que ce soit que ce soit eddie ou sandra j'aime beaucoup 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 leur vibe et leur énergie du coup c'est c'est juste vraiment cool de pouvoir faire de la musique ensemble et de travailler ensemble quoi alors alors voilà la traque elle a été faite à paris et on avait déjà un petit début de prod que eddie avait fait sandra cela beaucoup inspiré par rapport à ce que j'avais dit dans les par rapport à ce que je lui avais parlé dans les derniers jours les partis dans son coin a écrit des paroles un peu le début des le début de la traque où c'est dit photo a perdu sa couleur j'avais l'or au bout des doigts etc et elle m'a dit est-ce que ça te parle et de suite genre j'ai compris que cette traque ça allait être la traque qui allait qui allait vraiment mettre like set the tone for the entire album so je sais pas comment je sais pas comment bien traduire ça mais qu'elle est vraiment donner l'atmosphère à tout l'album tout ce qu'elle est suivre sur l'album sur l'album pour moi c'était vrai c'est vraiment la traque qui c'est pour ça que je voulais que ce soit le premier single aussi parce que je trouve que c'est une évidence que ce soit le premier single c'est une très bonne introduction à toute l'atmosphère de l'album de quoi ça va parler de où est ce que ça vient et et voilà que quoi que ce soit niveau texte que ce soit niveau production musicale alors du coup du coup voilà elle a été faite à paris et après donner la couleur de l'album en fait exactement ok so for everybody who doesn't speak in english uh who does is who doesn't speak french because i'm seeing some comments that are like don't understand i don't understand please translate so the single uh melancholia uh is i just dropped a new single recently called melancholia it's the first single of my upcoming second album um and uh and yeah i was just talking about how the the uh how the track was born uh where did it come from uh the meaning behind the lyrics and uh the production the people that i've worked with uh so eddie uh pradel who's on the production and sandra nicole who's on the lyrics and uh and uh yes it was yeah no problem you guys of course and uh yeah i'm very happy with the result i'm very happy to see all of your comments uh you guys look like you're really enjoying it so means a lot i'm very happy thank you guys and uh yeah it comes from that track really came from a very um lonely a very lonely place it came out of a lot of tears and hurt and loneliness um the track was i i needed to say a lot of things uh that i've experienced in the past years uh with this album uh where i was for a while i started to be very unhappy very sad um and i felt like i never really shared that part of the story with you guys so i needed to and put it in my track and it was it was uh the entire track was wrote in paris and then this track really yeah all good and this track really is kind of the starting point of the album so for me it was like a an obvious choice to start with this track as the first single and then make you discover the rest after alors voila voila i'm going back to french and then i'll come back to english for everybody who doesn't understand alors voila 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 je fais mon petit résumé en anglais alors on a toujours pas de date pour l'album on a toujours pas de date pour l'album l'album est encore en train de se faire de de est encore genre en création on est toujours en train de composer l'album c'est pas terminé mais ça avance l'album est déjà plus proche de la fin alors on a bientôt terminé l'album so it's coming and je suis très content de tout ce qu'on fait et de tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur l'album et du coup le clé pour mélancolie sort jeudi à 17 heures heures de la france et 11 heures heures du québec soyez y posez moi des questions si vous avez des questions peu importe ta voix a changé trop oui bah du coup il ya une évolution vocale aussi je pense que vous avez remarqué dans dans la track et dans le reste de l'album aussi à combien est l'album au niveau de la prépa du coup on est quand même bien avancé on est à plus de la moitié on est à plus de la moitié de track jeudi c'est le combien c'est le 6 mai merci merci oui il est pour l'instant je suis en train de travailler sur une collab sur l'album alors voilà j'en dis pas plus merci non mais justement cette track cette track mélancolie je suis vraiment content parce que je sentais que j'avais besoin de de dire beaucoup de choses sur ce deuxième album je vais je vais revenir à ce que je disais en anglais un peu parce que j'ai dit des choses en anglais que j'ai pas dit en français excusez moi de et voilà alors excusez moi ça a coupé rapidement du coup je vais revenir à ce que je disais un peu en anglais il ya des choses que j'ai dit en anglais que j'ai pas dit en français pour moi je sentais que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce deuxième album que j'avais vécu dans les dernières années qui ont pu être assez dures pour moi aussi je trouve que oui i need a therapy me too honey we all need therapy now mais du coup voilà alors j'avais vécu des choses assez difficiles dans dans les dernières années je trouve que souvent dans l'oeil du public les enfants stars si on veut dire comme ça ça lui est dit des enfants stars si on veut appeler ça comme ça ne parle pas assez je trouve des 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 derrière du métier ou de grandir dans ce métier qui peut être assez difficile et et compliqué quand quand tu commences à faire tout ça à 14 15 16 ans quand tu grandis dans ce métier ça peut être assez dur parce que t'es exposé à beaucoup de réalité de la vie très tôt beaucoup de difficultés très tôt si beaucoup de pression beaucoup de t'as beaucoup de choses à gérer un très jeune âge et en même temps il y a beaucoup de choses qui qui vient avec j'essaie de bien mettre mes mots là dessus je sais pas j'arrive pas à bien m'exprimer en ce moment et au final ben j'avais je trouve que j'avais tout un sourire qui était présent mais j'avais beaucoup de peine aussi qui était derrière parce qu'à un moment je devenais assez malheureux à un moment j'étais plus plus très heureux parce que j'étais très seul j'étais très seul et et voilà j'épargne des détails parce que je vais me garder un peu des des choses personnelles yes i know i'm gonna i'm gonna go back to english one second i'm just also speaking in french et du coup voilà j'avais beaucoup de peine que j'avais besoin d'exprimer j'avais beaucoup de blessures aussi et de solitude je me sentais très seul et du coup j'ai j'ai passé beaucoup de moments dans l'introspection et voilà je crois qu'en même temps ce métier là peut te faire grandir assez rapidement aussi ou peut peut t'aider à voir des choses avoir les choses plus claires plus rapidement à trouver à t'ouvrir les yeux assez rapidement et voilà parce qu'en fait tu grandis dans un milieu d'adulte tandis que t'es un enfant slash adolescent quoi qui s'en va vers l'âge adulte et voilà quoi alors tout l'album vient vraiment des dernières années des difficultés que j'ai eu et voilà je vous épargne encore un peu de détails mais ça va mieux maintenant ça va beaucoup mieux donc la seule chose que je disais pour les gens qui parlent qui parle en anglais parce que je pense que je suis je vais vous dire à l'album je vais vous dire à l'album je vais vous dire à l'album je suis venu à l'album mais à l'album je suis venu 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 à l'album et en fait voilà moi j'avais découvert des artistes aussi dans la dernière année dans les deux dernières années qui faisait de la musique qui était tellement honnête et du coup par rapport à tout ça je savais que j'avais besoin de dire beaucoup de choses j'avais beaucoup de choses à dire j'avais beaucoup de choses à raconter à sortir et pour moi cet album c'est un peu une forme de thérapie quelque part et ça voilà j'avais beaucoup de choses à dire et je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça oui voilà et je voulais être encore plus honnête dans cet album m'ouvrir et vous laisser voir un peu plus à travers mes émotions entre guillemets et les artistes que j'avais découvert dans les deux dernières années m'ont fait vraiment réaliser que parce qu'au début avant la pandémie on s'en allait dans une direction pour l'album et au final il y a eu la pandémie qui a frappé ça m'a permis de faire une pause de me recentrer de me reconnecter un peu plus et de faire bon qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec cet album où est-ce que tu veux vraiment aller et ça m'a permis de réfléchir et du coup je savais qu'il fallait que j'aille dans quelque chose de beaucoup plus cru quoi et brut et je suis content que je suis content que ça vous parle je suis content que ça vous parle parce que moi les artistes que j'écoutais il y a deux ans ou même un an ou même tout très récemment même encore aujourd'hui que j'écoute je me disais si seulement je serais capable de faire de la musique comme ça il y avait des tracks sur lesquels je chialais il y avait des tracks qui me parlaient tellement que ça venait me chercher à l'intérieur de moi je savais qu'il fallait que que je fasse des tracks comme ça j'avais besoin d'être beaucoup plus honnête et de dire ce que je ressentais pas que ce que je faisais auparavant n'était pas honnête mais plus que t'apprends à mieux te connaître avec le temps et je me rendais compte que j'avais beaucoup plus de choses à dire quoi j'avais beaucoup plus de choses à dire que je le pensais ça voilà excusez-moi le clip a été tourné où ? bah du coup comme vous pouvez voir le clip a été tourné à Montréal oui c'est une bonne mélancolie c'est une bonne c'est déjà pour moi une bonne ligne directrice pour l'album du coup ça peut bien vous donner une idée de d'à quoi ça peut vous donner une bonne idée de à quoi l'album va ressembler have I ever had doubts about music what do you mean by that because it's a pretty vague question what do you mean by like having doubts with music hâte de découvrir la suite bah j'ai très hâte de vous faire découvrir la suite aussi et voilà le clip a été tourné à Montréal le clip a été tourné par une boîte de prod ici qui s'appelle 16 pads et voilà on a tourné le clip en deux jours et je suis très content du résultat alors j'ai hâte de vous faire découvrir ça jeudi 7h art française et 11h art du Québec pour l'instant il n'y aura pas d'anglais dans l'album pour l'instant sur l'album c'est pas prévu qu'il y ait des chansons en anglais merci beaucoup on a travaillé très fort sur l'univers de tout la vraiment jusqu'à présent pour moi ce single et et ce deuxième album c'est le projet dans lequel je suis le plus fier jusqu'à présent de ce que j'aurais de ce que je vous aurais présenté de ce que j'aurais sorti c'est vraiment le projet jusqu'à présent duquel je suis le plus fier de ce que j'ai fait et c'est difficile parce que ça prend beaucoup de de temps et de réflexion et je me suis rendu compte aussi avec cet album et mélancolie que que les bonnes choses prennent du temps ça prend du temps de bien faire les choses et c'est quelque chose que ce que j'avais besoin sur cet album c'est de prendre le temps de faire les choses et de pas rocher de pas se précipiter vers quelque chose parce que dans ce temps là on voit pas les choses claires et on a et et on n'est pas capable d'aller dans un truc vraiment dans des idées optimales genre on n'est pas capable d'aller au pour moi de faire quelque chose d'optimal quoi je sais pas si ça se dit mais j'ai pas encore le nom de l'album mais voilà du coup qu'est-ce que je disais j'ai oublié le plus comment qui était la plus grande députée en faisant cet album mentalement ou musiquement ? Musiquement je ne suis pas sûr que ça était pas que c'était de la députation parce qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire pour faire je vais traduire dans le français après je vais vous traduire en inventif Ce que je vois finalement qu'il y a plein de gens aussi qui veulent m'entendre parler en anglais du coup je vais quand même juste traduire. C'est ce que je voulais faire pour l'album. Je pense que la plus importante partie était mental. Parce que quand tu veux vraiment mettre ton cœur et soul dans l'album, il y a beaucoup de travail qui doit être fait dans l'intérieur de toi. Et je pense que l'introspection n'est pas toujours... et c'est rare. Et je pense que l'introspection n'est pas toujours... et c'est rare. Il y a beaucoup d'effort mentally. Je me sens que... pour moi, pour ce album, c'est ce que j'ai ressenti. Et encore musiquement, c'est juste... Quand j'ai commencé à trouver... Quand j'ai commencé à trouver ma bonne équipe, je ne sentais pas que c'était un challenge anymore. Je pense que ça a commencé à flouer mieux. Alors pour tous ceux qui ne parlent pas en anglais, je vais le traduire en français. Pour moi, on m'a posé la question si c'était quoi qui était le plus dur sur cet album. Est-ce que le plus gros challenge, c'était en fait tout ce qui était mental ? Ou si c'était... si un des plus gros challenges, c'était musical ? Et j'ai répondu que pour moi, tout ce qui était la partie musicale, c'était... Oui, c'était un challenge forcément comme tout. Parce qu'il faut prendre le temps de savoir où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu as envie de... À quoi tu as envie que ton album... Comment tu as envie que ton album sonne ? C'est quoi les sonorités que tu veux pour ton album ? Du coup, ça prend du temps de réflexion, ça aussi. Mais pour moi, une fois que tu trouves... Tu commences à pas mal capter et trouver ta bonne team. Je trouve que ça commence à flot beaucoup plus parce que vous vous comprenez. Et pour moi, la partie la plus... Parce qu'on se comprend, tu vois. Mais la partie pour moi qui est la plus challengeante, si on veut, c'est peut-être plus mentalement. Parce que je savais qu'en faisant un album qui était plus personnel et plus... Et qui venait encore plus du cœur, quoi. Je savais que forcément, ça demande quand même un minimum de travail sur soi-même et d'introspection. Et je trouve que l'introspection, c'est pas nécessairement quelque chose qui est forcément facile. Je pense que tout le monde, on aime pas ça. Mais c'est quand même nécessaire. Et... Et ça peut être douloureux, mais en même temps, du coup, t'en apprends plus sur toi-même. Et... Personnellement, moi, je trouve... Moi, c'est ce que j'ai appris. Même, j'ai appris beaucoup de choses avec cet album aussi. Et... Et voilà quoi. Alors, pour moi, le plus gros challenge, c'était mentalement parce que... J'avais vraiment envie que chaque track... Représente quelque chose que je vivais. Représente une forme de peine ou représente... J'avais vraiment envie que chaque track soit sensible et honnête et le... Le plus... Que chaque track soit le... Le plus fidèle à moi-même possible, quoi. Alors, du coup... Chaque track demande beaucoup de boulot. À savoir, qu'est-ce que tu veux parler sur tel track ? Qu'est-ce que tu veux parler sur tel track ? Beaucoup de boulot avec les auteurs-compositeurs avec qui tu travailles. Et... Et voilà quoi. Alors, je dirais que c'est peut-être plus mentalement. Et après, je trouve que tout ce qui est... The music part of it, tout ce qui est la partie musique, là, c'est comme the fun part. Là, c'est comme la partie qui est encore plus amusante parce que là, t'as... Là, t'as plus l'occasion de t'amuser, de jouer avec ça maintenant. Et de créer quelque chose à partir de... De tes émotions, de ton vécu... Bref. Du coup, la pochette de Mélancolie a été faite par Alexis Bellumeur. Un photographe, ici, que j'ai vu sur Instagram. Et... Du coup, on s'est parlé sur Insta. Et... On a travaillé ensemble sur... Les photos pour Mélancolie. Et pour tout ce qui est la typographie, graphisme, etc. C'est... Beaux gestes. Qui a fait le graphisme sur Mélancolie. Merci beaucoup. Alors, euh... Voilà quoi. Can you tell us something more about the movie? The MV, you mean, like, the movie? D... Di... Di... Di una frase en español. Yo no hablo español. Perdón. Yo aprendo el español en la escuela. Mais maintenant je suis très mauvais à ça, donc... Parce que si vous arrêtez de pratiquer, c'est juste que vous perdez beaucoup... Oui, bah du coup, pour tout ce qui est... Quand je reviens là pour la typographie et pour tout ce qui est la pochette, le artwork derrière Mélancolie... Aussi, j'avais quand même une idée d'où est-ce que je voulais aller visuellement et de qu'est-ce que je voulais... Comment est-ce que je voulais que... Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, tous les sentiments que j'avais par rapport à l'album et qu'est-ce que pour moi l'album signifiait... Je voulais qu'on soit capable de bien le représenter en photo, en visuel... Pardon... Du coup, je voulais être capable de bien représenter tout ça en visuel et... Pendant un bon bout, là, j'étais sur Instagram des fois et... En bossant sur des trucs, des fois je prenais une petite pause, j'allais sur Insta et je regardais... Juste j'allais un peu partout sur les réseaux sociaux, essayer de spotter des gens avec qui j'aurais envie de travailler artistiquement et qui me plaisaient... Et du coup, je suis tombé sur l'Instagram d'une artiste que j'aime beaucoup ici, qui s'appelle Charlotte Cardin... Et euh... Et j'ai vu qu'en fait qu'il avait travaillé avec elle sur des... Sur euh... Sur euh... Sur son dernier album... Et euh... Et du coup, je suis allé voir son Instagram, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait... On s'est head up sur Instagram, on s'est mis à se parler... Le contact s'est bien fait et puis ensemble après on... On... Après là, il a... Il a bossé sur les photos... Il est venu pendant le tournage du clip et ce qui est cool, c'est qu'Alexis prend toutes ses photos à la pellicule... Aussi du coup, toutes les photos qui sont prises, la photo qui est shootée sur le... La photo qui a été prise sur le vidéoclip... Du coup, la... La photo de la cover de Mélancolie... Elle est euh... Elle est prise à la pellicule et toutes les autres photos de presse que vous avez vues un peu partout... Euh... Sont toutes prises à la pellicule par Alexis... Et euh... Et voilà quoi... Et du coup aussi, bah là j'ai... J'ai... J'ai connu beaux gestes... Euh... Pour tout ce qui est graphisme... Et on a bossé ensemble après aussi pour euh... Pour la pochette... Ouh... Désolé... SORRY... 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 non pourtant je suis pas fatigué je sais pas pourquoi je baille arrêtez ou je suis en live ma belle mamie il n'y a pas de soucis en tout cas juste vous dire je suis grave content que ça vous plaise je suis grave content que la traque vous plaise et que de voir vos réactions de recevoir vos messages de voir vos commentaires sur les réseaux ça me fait vraiment plaisir comme je vous ai dit c'est vraiment le projet dont je suis plus fier jusqu'à présent de ce que j'aurai sorti ça vient vraiment du coeur alors je suis content que ça vous je suis content que ça vous parle et qu'il y en a un d'entre vous aussi qui sont capables de s'identifier à la traque pour moi c'est c'est ce qui est le plus important et c'est ce que c'est ce qui me fait le plus kiffer quand quand je quand j'apprends et quand j'entends que qu'il ya d'autres gens qui sont capables de qui sera qui en fait qu'ils se retrouvent dans dans une chanson que je sors quoi et et ça pour moi c'est c'est ce qui me fait le plus plaisir c'est cool c'est quoi bon ben écoutez écoutez les amis je pense que je vais vous laisser je suis super content que le single vous plaise et sinon moi je vous dis à pardon moi je vous dis à attendez moi je vous dis à jeudi déjà pour le vidéo clip le vidéo clip va sortir à 17 heures heure française et 11 heures heures du canada alors voilà en attendant streamer streamer la traque allez écouter ça fait un max de bruit fait un max de bruit et voilà quoi je compte sur vous pour faire rayonner la traque et tout ce qui va en suivre merci beaucoup merci bah du coup je vous embrasse fort et puis je suis trop content que mélancolie vous plaise trop content allez gros bisous ciao ciao